Le jeu de construction Minecraft offre d'immenses possibilités pour laisser aller sa créativité et recréer des lieux historiques ou imaginaires. Au niveau international, plusieurs enseignants l'ont adopté, tant en histoire, en géographie qu'en mathématiques. Mais comment se déroule concrètement son intégration en classe? Pour le savoir, on a visité l'école Les Bocages, à la commission scolaire des découvreurs, où les élèves de 5e année ont utilisé Minecraft pour recréer des bâtiments historiques du Vieux-Québec vers 1905. Pour Guylaine, Marie-Pierre et Daniel, Minecraft est un outil d'apprentissage. Donc, dans notre projet, les enfants avaient comme mandat d'illustrer un bâtiment qui était situé dans le Vieux-Québec et qui avait été construit au début des années 1900. Après une amorce, ils ont fait une petite recherche à l'aide d'un document qu'on avait bâti avec des photos de l'époque, avec aussi des liens internet. Ils ont cherché leur information, puis ils ont trouvé où était le bâtiment, les matériaux qui étaient utilisés, ce qui existait encore aujourd'hui, puis c'était quoi sa vocation aussi à l'époque. Par la suite, avec l'application Minecraft, ils ont fait le bâtiment en tant que tel, ils l'ont construit avec les matériaux disponibles. On s'est fait aussi une petite mise au point dans le projet. On s'est arrêté, on a présenté le bâtiment aux autres afin d'avoir leurs commentaires, puis si la réalité historique a été respectée. Donc, ils ont pu se réajuster par la suite, puis le projet se terminait par une petite présentation au père du résultat de notre travail. Donc, c'est un bâtiment qui était fréquent en 1905 parce que c'est une maison où on habite. Nous, on a fait de l'école de rang. Comme vous pouvez le voir, ça ressemble de ça à l'extérieur. On a utilisé du bois pour faire les murs. Là, l'auditorium de Québec, il a comme une forme qui est ronde, alors c'est plus difficile. Merci beaucoup. Les commentaires? Oui, on applaudit. À mon avis, le projet Minecraft, il cadre super bien en 5e année, en 1905. On a choisi, en comité avec Guylaine puis avec Marie-Pierre, de travailler la compétence lire l'organisation d'une société sur son territoire. Également, dans la démarche, avant de jouer dans l'application, on avait un travail de recherche. Donc, on a travaillé trois opérations intellectuelles. Donc, se situer dans l'espace, la notion géographique était vraiment importante. Savoir un peu où est ce bâtiment-là, entre quelle rue et quelle rue on le retrouve, qu'est-ce qu'on retrouve autour du bâtiment. Également, se situer dans le temps, dans le cahier de traces que les enseignantes ont conçu. On demande aux élèves de faire l'histoire du bâtiment. Donc, on doit s'appuyer sur des faits, s'appuyer sur des éléments précis au niveau temporel. Et je viens de le mentionner, on travaille avec des faits. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que lorsque les élèves commencent à construire, chaque bloc, c'est le résultat d'une réflexion. Est-ce que tel matériau était utilisé? Donc, il y a cette démarche historique-là qui est le fruit, la finalité de tout ça, c'est la construction du bâtiment, la décoration. La décoration, elle, nous amène plus à réfléchir à comment vivaient les gens, comment ils décoraient, comment ils vivaient la vie de tous les jours, comment était habité ce lieu-là. Nous avons fait un commerce pour que les habitants puissent vendre leurs marchandises. Aujourd'hui, nous avons fait une école de rang pour que les enfants aillent à l'école. Vous n'aviez pas eu de difficultés avec votre clocher? Puis, en lien avec la... Oui, c'est vrai qu'on changeait quelque chose. On va devoir aujourd'hui compléter le reste de notre document. On doit faire un retour sur notre construction Minecraft. Donc, aujourd'hui, vous allez devoir compléter les pages dans votre cahier dans lesquelles on vous demande de nommer les difficultés que vous avez rencontrées, de nous dire quelles sont les solutions que vous avez trouvées à ces difficultés-là et quels sont les apprentissages que vous avez réalisés pendant le projet Minecraft. Ça pourrait être quoi, le genre de difficultés que vous pouvez avoir rencontrées? Mélodie? Ça aurait dû recommencer. Avoir dû recommencer à cause de quoi, par exemple? Le feu. Oui, il y en a qui ont eu des problèmes à cause de la météo, c'est vrai, Raphaël? À cause qu'on n'a pas bien fait le toit. Le toit, par exemple, qui peut avoir été une difficulté, c'est vrai pour plusieurs, Thomas? Avoir fait des anachronismes. Des anachronismes, donc d'avoir intégré des éléments qui n'ont pas rapport avec l'époque. Mon bâtiment, on l'a fait, le toit, on voulait le faire vert, mais là, on n'a pas trouvé le bon matériau. Ça fait que, bien, on a pris de la laine verte, ça fait que ça marchait bien. C'est important de faire une recherche parce que sinon, tu ne sais pas c'est quoi les dimensions, puis tu pars sur rien. Donc, c'est comme si tu faisais n'importe quoi. Pour le projet au bocage, dès le départ, on a eu une décision importante à prendre, à savoir quelle application on allait utiliser, à savoir, dans le fond, l'application en ligne ou l'application sur iPad. Après l'analyse de la situation, on en est venu à la conclusion que pour le projet actuel, c'était plus réaliste dans le temps qu'on avait, dont on disposait d'utiliser l'application iPad. Donc, la direction des bocages a acheté l'application pour le chariot au complet. Il y a des contraintes qui sont arrivées avec ce choix-là. Par exemple, on ne peut pas loguer plus de cinq tablettes par monde. Donc, c'est un projet qui est collaboratif, mais qui est non collectif. Quand j'ai parlé aux enseignantes du projet, je leur disais, on va pouvoir créer le Vieux-Québec, un seul monde, mais tous les élèves vont partager ce monde-là, ce qui n'est pas le cas. Mais on peut quand même travailler en équipe, en collaboration. On a même vu ce matin des experts volants qui venaient aider d'autres équipes. Donc, on est quand même capable de faire des trucs comme ça. Ça, c'est vraiment le bon côté. Travailler en équipe dans l'application Minecraft, c'était très amusant parce qu'on travaille tout en s'amusant. Ce n'est pas comme sur du papier et crayon. C'est vraiment plus interactif. Et le plus gros bug, en fait, je dirais, c'est l'impossibilité, en fait, que l'élève se logue sur son monde. Donc, les mondes sont ouverts à tous. On a eu à faire quelques interventions, mais règle générale, ça s'est bien passé. Donc, ça, c'est pour la technologie ici qu'on a choisie. Une de nos fiertés, c'est d'avoir réussi à créer vraiment la forme du bâtiment, puis d'avoir réussi aussi à réaliser un peu exactement comme l'hôtel. Puis, bien, c'est amusant. Donc, en fait, les technologies ont vraiment apporté beaucoup au projet. Entre autres, au départ, Guylaine et moi, on voulait faire une maquette. Donc, une maquette, bien, dix maquettes dans une classe, ça prend beaucoup d'espace. Donc, le Minecraft nous a permis vraiment d'éliminer ce problème-là. Faire de la modélisation en trois dimensions, c'est vraiment dans les intérêts des élèves. Donc, c'est sûr que ça les motive, puis ils sont super contents de participer à ce projet-là. Ça leur a aussi beaucoup suscité des questions. Entre autres, tu sais, quand on regarde une image d'un bâtiment, c'est pas comme le reproduire. Donc, qu'est-ce qu'il y a au deuxième étage? Où est-ce que je dois mettre les toilettes? Donc, ça a apporté beaucoup de questionnements comme ça. Ensuite, ça a beaucoup aidé à la collaboration. Donc, aussitôt qu'on avait un problème, tout le monde était là pour s'entraider. C'est devenu vraiment un projet commun de groupe. Entre autres, on a une élève qui a trouvé qu'on pouvait être plusieurs iPads connectés au même monde. Ce qui a fait en sorte qu'on pouvait travailler plusieurs en même temps au même projet. Elle a même présenté sa découverte aux deux classes pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et puisqu'ils étaient deux sur le même iPad, bien, on était aussi beaucoup plus efficaces. Parce que comme ça, ils pouvaient se répartir les tâches. Moi, je vais faire le plancher pendant que tu montes les murs. Aussi, ils s'entendaient sur le choix des matériaux. Donc, ça, ça a beaucoup aidé aussi à rendre le projet plus efficace. Ce que je m'aperçois aussi, c'est que l'aspect ludification, c'est un peu mon credo depuis trois ans aux découvreurs. Je travaille avec Chronos aussi dans mes trousses. Mais je m'aperçois qu'on peut faire de la pensée historique, mais en s'amusant. Les élèves, on leur pose des questions. Est-ce que tu as l'impression de t'amuser ou d'apprendre? Je pense qu'ils font les deux en même temps. Je referais le projet demain matin, même si au début, j'avais vraiment beaucoup de craintes vis-à-vis de ce projet-là. Parce que moi, je ne suis pas la personne la plus à l'aise avec les technologies. Puis, de mettre l'application Minecraft avec mes élèves, je ne me sentais pas à l'aise parce que je ne la connaissais pas du tout. Puis, j'avais peur de ne pas offrir le soutien nécessaire à mes élèves lorsqu'elles allaient me questionner au sujet de l'application. Finalement, dès qu'on leur a donné les tablettes, ça est tombé. Mes craintes se sont effondrées parce que mes élèves se sont devenus des experts. Se sont entraînés rapidement. J'avais des experts pour localiser les autres, pour les brancher, les connecter. Si la pluie arrivait, ils étaient capables de se désactiver. Moi, j'étais là comme support pédagogique. J'étais là pour leur montrer que le jeu, oui, il était ludique, mais il était pédagogique aussi. Donc, moi, je les questionnais plus au niveau de leur choix de matériaux. Est-ce que tu étais encore dans les réalités historiques où tu étais parti dans les éléments d'aujourd'hui? Finalement, moi, je terminerais en vous disant qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer dans un projet dans lequel, effectivement, on ne maîtrise pas tout, tout, tout. Mais les enfants, ils vont peut-être être meilleurs que nous. Puis, c'est juste parfait. Cette capsule fait partie des parcours de formation du Service national du récit de l'univers social. Pour consulter les parcours, visitez l'adresse suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada